One love, one people, one nation, one vision, one Cameroon Un monde en paix en Cameroon, l'Union Le berceau de l'humanité se revigord C'est un appel aux âmes affaiblies Affaiblies à la recherche de ce changement Puis la réalité n'est pas une solution Nous parlons de paix en Cameroon Merci Monsieur le Président Il devait donner la parole Rapport présenté au nom de la commission de la paix étrangère Par Monsieur Amin de Moïse, sénateur Sur le projet de loi Numéro 5, 97 bar PJF bar SN bar 2M Posterisant le Président de la République A la suite de la Côte Générale De la Côte Générale de la Côte Générale de la Côte Générale de la République du Chabon Et le Royaume de la Côte Générale de la République du Chabon Et le Royaume de la Côte Générale de la Côte Générale de la Côte Générale de la République du Chabon Et le Royaume de la Côte Générale de la Côte Générale de la Côte Générale de la Côte Générale Ce projet de loi Déjà adopté par l'Assemblée nationale A été transmis à M. le Président du Sénat Conformant l'article 30 de la Constitution Au regard des discussions des articles 33 et 47 du règlement interdiction, la conférence des présidents, réunie le 21 novembre 2022, a confirmé la recevabilité de ce projet de loi et en a confié l'examen à la Commission des affaires étrangères. Votre commission s'est réunie à cet effet le 22 novembre 2022. Le projet de loi a été présenté et défendu par M. le ministre délégué auprès du ministre des relations extérieures, chargé de la coopération avec le commandant. Les travaux se sont dénoulés en présence de M. le ministre délégué à la présidence, chargé de relations avec les ensembles. De l'exposé des motifs, il ressort que le projet de loi, soumis à l'examen du Parlement, a pour objectif d'autoriser le président de la République à ratifier l'accord général de coopération entre la République du Cameroun et le Royaume d'Arabie saoudite, signé le 10 novembre 2021 ailleurs. Cet accord général de coopération vise à renforcer les liens d'amitié entre les deux pays, à consolider une ligne historique entre les deux peuples et à développer la coopération bilatérale dans les divers domaines, notamment les investissements, l'économie, le commerce, l'éducation, la science, la culture, le tourisme, le sport, la sécurité et la lutte contre le terrorisme. L'accord général de coopération, instrument juridique qui ne remet pas en question les autres engagements internationaux du Cameroun, c'est-à-dire le fondement pour la conclusion d'accords de coopération dans les domaines à suivi, la promotion des investissements publics et privés sur le développement de chaque état, le développement d'activités conjointes, l'échange des visites à caractère politique et technique, le partage d'expériences en divers champs de partenariats mutuellement bénéfiques. La Cour générale de coopération visée par la République du Cameroun et le Royaume d'Arabie saoudite entrera en vigueur à la date de la dernière notification échangée par voie diplomatique, confirmant ainsi l'accomplissement des procédures intérieures requises à cette délire. La partie saoudienne, liée à ratifier par la décision royale numéro M bar 41 du 6 avril 2022, il apparaît judicieux pour la partie cabonaise de finaliser les formalités nécessaires. La ratification de cet accord par le Cameroun et en face avec la politique étrangère de notre pays, franchissant notamment la diversification des partenaires internationaux et de la coopération sans exclusive, est brevée une importance stratégique au regard du pouvoir de l'Arabie saoudite dans les relations internationales en raison entre autres, des ressources financières et énergétiques du Royaume, ainsi que de son mancage et de son invrière dans le monde puis suivant. Et invité à prendre la parole pour donner des voitures d'explication complémentaires à l'exposition des motifs du projet de loi sous l'examen, le ministre délégué auprès du ministre des Rations extérieures, chargé d'incorporation avec le commandant, après avoir adressé ces remerciements à M. le Président et aux membres de votre commission des affaires étrangères pour l'accueil chaleureux réservé aux banques du gouvernement, a présenté au nom de M. le ministre des Rations extérieures en Prichy les condoléants de toute la famille, de la diplomatie cabonaise suite au décès du sénateur Madi Bassonnier, ancien membre de la commission des affaires étrangères du Sénat. Abordant le projet de loi sous l'examen, le représentant du gouvernement a rappelé qu'il s'inscrit à la fois dans le cadre de la diversification des partenaires extérieures du Cameroun et dans la consolidation des relations traditionnelles d'amitié et de coopération que la République du Cameroun et le Royaume de l'Arabie Zéronique, dite l'entretien depuis 1966. Dans le cadre de ces relations, les deux partenaires n'ont cessé de déployer des actions dans le sens de renforcement et de la consolidation de cette coopération, tant au niveau bilatéral qu'au niveau des instances multilatérales. C'est ainsi qu'au niveau bilatéral, le dynamisme de la coopération entre le Cameroun et l'Arabie Zéronique est visible à travers la dizaine de visites effectuées à ce jour par les bénéfices potentiels des deux pays. Le champ de cette coopération, pour divers secteurs, en l'occurrence l'économie, le commerce, la culture, la coopération parlementaire, l'économie de fonds, la santé, l'éducation, l'agriculture, les infrastructures, etc. Concluant sur ce point, le ministre délégué auprès du ministre de Réseurs extérieures, chargé de la coopération avec le Comandreux, à l'appel du conflit multilatéral, le Cameroun et l'Arabie Zéronique sont membres de plusieurs organisations internationales à vocation universelle pour le décaire. Ils ont toujours accordé leur point. Dans la suite de son point, le ministre délégué auprès du ministre de Réseurs extérieures, chargé de la coopération avec le Comandreux, a précisé que l'accord général de coopération qui sous-tend le projet de loi sous-examen est un instrument juridique dont l'ambition est de rapprocher la coopération entre le Cameroun et l'Arabie Zéronique dans le domaine spécifique tel que les industries de ferrière, minières, hétrochimiques, agricoles, les ressources animalières, sanitaires et touristiques, en même temps qu'ils visent à favoriser les salles de connaissances et d'expériences techniques nécessaires dans le cadre de différents programmes de coopération. Cet accord général prend également à promouvoir la conclusion de l'accord spécifique de coopération dans le domaine d'intérêt commun en matière de sécurité, incluant la lutte contre le terrorisme, en matière judiciaire, en matière de travail, d'emploi et de gestion des flux de main de l'air de l'aube. Dans ce dernier volet, le problème de la mise en esclavage des ressortissants camerounaux dans le pays du proche et du moyen moyen. Concluant son propos, le représentant du gouvernement a déclaté que les relations entre le Cameroun et le Royaume d'Arabie-Servique n'ont pas encore atteint les niveaux d'approfondissement dont leur permettant d'explorer pleinement leur potentiel réel. La mise en œuvre de l'accord général de coopération pourrait ainsi permettre d'envisager une coopération est insu, plus à l'heure, de la formation des étudiants camerounaux en théologie qui est dans les domaines scientifiques. L'appurement des alliés et des dettes vis-à-vis du fonds salutaire du développement et le financement plus important de certains projets de développement. L'intensification des échanges sportifs, la multiplication des visites au niveau des chambres consulaires et celles des participations aux foires et autres événements de même nature. L'autorisation du gouvernement camerounaux en haut de la gestion concertée du centre islamique de Wabinkim dans la région du Nord-Ouest. Au cours de la discussion générale, ouverte après ces explications additionnelles du ministre délégué auprès du ministre de Versions extérieures, chargé de la coopération avec le commandeur, les membres de votre commission des appels étrangers ont exprimé des préoccupations portant sur la protection des Camerounais et de leur investissement à l'étranger. Vos commissaires, prenant l'exemple donc de l'opérateur éconnu Baba Dampoulou, propriétaire de la Folding Best Winter, spécialisé dans l'investissement immobilier, et dont les quatre filiales ont été placées en rédressement judiciaire en 2020 par l'étudiant sud-africain, ont vu connaître les règles des lois internationales applicables dans ce cas-là. Dans ce même registre de la protection des Camerounais et de leurs biens à l'intérieur comme à l'extérieur du territoire, vos commissaires, après avoir dénoncé la réduction à l'esclavage des hommes et des femmes à peau noire en Arabie Saoudite, se sont également interrégés sur l'existence d'une commission mixte Cameroun-Arabie Saoudite. Les secteurs d'activité concernés par la coopération Cameroun-Arabie Saoudite et le bilan de cette coopération, la place de la coopération tripartite dans la démocratie camernaise, les modalités pratiques de mise en œuvre de l'article alinatoire de l'accord général de coopération qui prévoit qu'un accord spécifique soit conclu en matière de lutte contre le terrorisme, la stratégie envisagée par le gouvernement pour la réalisation des programmes de la SDN 30 dans le cadre de la coopération entre le Cameroun et les pays d'Asie, notamment la Turquie, les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite, la simplification, voire la suppression des procédures de délivrance visant d'entrée en Arabie Saoudite pour les Camerounais dans le cadre de la mise en œuvre de la Cour générale de coopération, le développement d'autres tissus industrielles de notre pays et par écocher la création d'emplois nouveaux pour les Camerounais dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord, les domaines spécifiques dans lesquels l'Arabie Saoudite dispose d'une expertise avec le succès-t-il d'être partagée avec le Cameroun, les réalisations concrètes de l'Arabie Saoudite au Cameroun comme bilan de la coopération bilatérale qui existe depuis 1966, la dette du Cameroun vis-à-vis du fonds saoudiens de développement et les projets de développement que cette dette a permis de financer, la protection des droits de l'homme à l'Arabie Saoudite. Vos commissaires, se rappelant la mort en 2018 du journaliste Jamal Kouki au consulat d'Arabie Saoudite de Istanbul en Pulti, ont voulu savoir dans quelle mesure l'Arabie Saoudite respecte ses engagements internationaux en matière de protection des droits de l'homme, le traitement dégradant que subissent les Camerounais dans certains pays de la sous-région. Vos commissaires faisant observer que diverses accords dans la coopération de l'île de Cameroun sont de la zone CEMAT qui s'étendent des excursions régulières des Camerouns hors des frontières de certains pays frontaniers, en l'occurrence la Guinée-Catherine-Catherine-Catherine-Catherine-Catherine-Catherine. Prenant la parole pour apporter des éléments de réponse aux préoccupations exprimées par les membres de la Commission des Affaires étrangères, le ministre délégué auprès du ministre de l'Agence extérieure chargé de la coopération avec le commandeur a tout d'abord remercié le président et les membres de votre Commission des Affaires étrangères pour le grand intérêt porté au texte sous-examen et de manière plus générale aux actions réalisées dans le cadre de la diplomatie camerounaise sous la très haute intuition du président de la République de son étrangère colombien. En ce qui concerne la protection des Camerouns et de leurs investissements à l'étranger, le ministre parlant du CAF, Babatampoulou, a rappelé que le président de la République a, il y a quelques mois, commis auprès du président sud-africain une mission dans le but de mieux cerner les contours de cette affaire et examiner les solutions adéquates. Le rapport de cette mission a révélé que les investisseurs camerounais avaient contacté une dette auprès de la FESN20, FNB, d'Afrique du Sud et payé régulièrement les traites jusqu'à l'avènement de la pandémie de COVID-19 qui a ralenti les activités économiques dans le monde entier. En raison donc de l'état observé dans l'échéance d'amortissement, la FNB a exigé le remboursement intégral et immédiat de son menu alors que le groupe BESN20 est disposé encore de quelques années pour honorer ses engagements. Les entreprises de BESN20 se sont ainsi trouvées placées en redressement judiciaire et il a été procédé à la vente aux enchères de l'échéance immobilière. La société FNB, s'estimant victime d'une croisade raciste, ont considéré que le seul retour dont elle disposait était de faire pratiquer une saisie conservatoire de créances sur les comptes des sociétés MTN Cameroun et Chekocan qui sont des piliers de la Société publique Investments Corporate PIC et elle-même actionnaire de la FNB. Concluant sur ce point, le ministre délégué auprès du ministre des Réglations extérieures chargé de la coopération avec le Commonwealth a déclaré qu'à l'heure actuelle, les procédures et les négociations se poursuivent en vue de la résolution de ce problème auquel le chef de l'État apportent une attention particulière. Dans la suite de son groupe, le représentant du gouvernement réagissant à la préoccupation relative à l'existence d'une commission mixte Cameroun-Arabie Saoudite a déclaré à ce jour plusieurs commissions sectorielles servent de plateforme d'échange entre le Cameroun et l'Arabie Saoudite dans leurs différents domaines de coopération. Dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, le représentant du gouvernement a tenu à rappeler que l'Arabie Saoudite est une grande puissance militaire qui dispose d'une expertise avérée et d'une forte capacité matérielle et technique à la maintien. Des forages d'échange, des stages de formation et de perfectionnement, des visites d'experts et des techniciens pourront ainsi intervenir dans le cadre de la mise en œuvre de l'article 1 à l'Iran 3, donc de l'accord général de coopération qui lit le royaume à la République de Cameroun. En ce qui concerne la délivrance des visas d'entrée en Arabie Saoudite pour les Camerouins, le ministre délégué de l'Arabie Saoudite a indiqué qu'à l'heure actuelle acceptée les pélérinages à la Mecque, le volume des échanges entre les deux pays n'a pas atteint un niveau qui permet d'envisager la suppression de cette formalité. S'agissant de l'avis de l'Arabie Saoudite notamment dans le cadre de la coopération de la Gérard, le représentant du gouvernement a révélé que celui a contribué au financement d'idées prochaines, notamment la culture du blé dans la région de la Gamaouin grâce à l'avis financier et technique accordé à la Soudébouin. La construction de la grande mosquée et du complexe scolaire s'étlalique de Tchingar La construction des axes routiers Tchonti-Guidaire dans la région du nord Kumbamaki-Makbe et le pont-sulat-Makbe dans la région de l'ouest Ayos-Bonis dans la région de l'est La construction de l'école de commerce de Douala du barrage de Son Loulou et du chemin de fer Douala-Yaronde pour le pont-son Ezeka-Maloulou La construction du centre universitaire de Gaoundé-Ré et du centre de formation professionnelle Al-Madina Sport Académie La construction à tout terme d'un pont-sul l'université islamique d'Afrique centrale Évoquant la problématique de la protection des droits de l'homme en Arabie saoudite et évoquant l'affaire de Jamal Rajoukine Le représentant du gouvernement a tenu à rappeler que l'Arabie saoudite tout comme les autres états membres de l'Organisation des Nations Unies est soumis à l'examen EO2 universel EOPE qui est le principal mécanisme du conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour l'évaluation régulière de la situation en termes de droits de l'homme de la situation Le ministre a rappelé l'obligation pour chaque état-même de l'OMU de respecter ces engagements internationaux qui conscrivent entre autres toute discrimination liée aux gens à la couleur de l'homme à la religion, à l'appartenance ethnique et tchétienne. Évoquant la situation au niveau de la sous-région Afrique centrale et plus précisément dans la zone SEMA, le ministre délégué auprès du ministre des Réalions extérieures, chargé de la coopération avec le commande belge, a reconnu que les ressortissants camerounaux ont quelquefois été escoltés de la lune, du Gabon et du Tchars. Le Cameroun, terre d'accueil par excellence, n'a jamais procédé à ce type d'opération qui pourrait, du reste, s'expliquer dans le cas de violation des lois du pays d'accueil. Compréhensons-nous, le ministre délégué auprès du ministre des Réalions extérieures, chargé de la coopération avec le commande belge, a rappelé que dans tous les cas de figure et au niveau de sous-régional, régional et international, les États sont astres à l'obligation non du respect des principes fondamentaux des droits de l'homme et des obligations auxquelles ils souscrivent volontairement et de par leur adhésion à divers instruments juridiques et internationaux. Après ces échanges, les membres de la Commission des affaires étrangères ont abordé la discussion des articles du projet de loi sous-examénage. Les articles 1, les articles 1 et 2 n'ont fait l'objet d'aucune observation. Ils ont été adoptés tels que vos projets. Ainsi parvenus, au terme de leurs échanges et n'ayant considéré qu'aucune divergence avec le texte adopté par l'Assemblée nationale, les membres de votre Commission des affaires étrangères ont adopté chacun des articles dans sa forme initiale ainsi que l'ensemble du projet de loi numéro 197-PJL-SEN-2L, autorisant le président de la République à ratifier l'accord général de coopération entre la République du Cameroun et le Royaume d'Arabie saoudite si le 10 novembre 2020. Il prie maintenant la Chambre entière de bien vouloir en terminer leur conclusion. Merci d'avoir regardé cette vidéo !